Les familles nombreuses mal aimées, bah décidément aujourd'hui les parents ils ont du mal ce matin. C'est à vous tout ça, vous avez fait un troisième pour les allocs, la pilule ça vous dit quelque chose. Voilà ce qu'entendent trop souvent les mères et les pères de familles nombreuses. Par contre il faut se calmer deux secondes, moi j'en ai quatre, on m'a jamais dit ça. Je tiens quand même juste à... Les phrases qui ressortaient dans cette étude. Alors 62% des tribus s'estiment mal aimées selon une enquête de l'Union Nationale des Associations Familiales. Elles sont mal vues, trop bruyantes, trop atypiques, voire même anachroniques. Mais si elles souffrent d'une mauvaise image à l'extérieur, ces familles nombreuses s'épanouissent au sein de leur foyer. Deux tiers des parents de grandes tribus éprouvent un sentiment de satisfaction supérieur ou égal à 8 quand on leur demande d'évaluer leur famille. Bon, donc finalement... Ça prend combien une tribu ? Alors c'est trois. Selon l'INSEE c'est trois, à partir de trois ans. Je peux témoigner qu'effectivement ça devient une véritable tribu, surtout quand vous prenez le train.